Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble la correction de l'exercice numéro 4 du module traitement de signal. On va commencer par lire l'énoncé, après on passe la correction. Donc nous avons soit S de t un signal définit pas, S de t qui est égal à 1, ct en valeur absolue soit inférieure ou égale à 2, 0 ailleurs. On vous demande de calculer et tracer la fonction d'autocorrélation, c'est S de t. Toujours lorsque vous voyez le mot autocorrélation, c'est-à-dire que c'est le signal avec lui-même. Soit SC de t, le signal échantillonné de S de t par un échantillonneur idéal. On vous demande de donner le modèle de cet échantillonneur, donner l'expression générale de S échantillonné de t, représenter le signal échantillonné de S échantillonné de t pour une période d'échantillonnage, te égale à 0,5. On passe la correction, on va commencer par tracer notre signal S de t qui est égal à 1 pour t compris entre moins 2 et plus 2, égale à 0 ailleurs. On va commencer par la fonction d'autocorrélation, calcul et traçage. Sachant que la formule pour calculer la fonction d'autocorrélation, c'est XS du t est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S de t par S de t moins t des taux. Donc on va commencer par tracer S de t qui est compris entre moins 2 et plus 2 pour S de t moins t, notre deuxième signal qu'on va calculer le produit à travers l'intégrale, c'est S de t moins 2, S de t plus 2. Donc on va faire un petit, donc première étape, c'est ça. Deuxième étape, on aura, ici nous avons t plus 2 qui est inférieur à moins 2, ici nous avons t plus 2 supérieur à 2, ici nous avons t moins 2 qui est supérieur à 2, ici nous avons inférieur à 2, et ici nous avons t moins 2 qui est supérieur à plus 2. Donc vous voyez le chevauchement entre deux signaux, c'est le deuxième cas et le troisième cas. Premier cas et quatrième cas, nous n'avons pas de chevauchement entre les deux signaux. Dans ce cas, on peut dire que nous avons quatre cas qui peuvent se présenter. Premièrement, nous avons t inférieur à moins 4, puisque nous avons t plus 2 inférieur à moins 2, donc c'est t inférieur à moins 4. Dans ce cas, on aura S de taux par S de taux moins t qui est égal à 0. La fonction d'autocorrélation est égale à 0, donc pas de chevauchement entre les deux signaux. On passe le deuxième cas pour t compris entre moins 4 et 0. Dans ce cas, on aura la fonction d'autocorrélation, c'est l'intégrale entre moins 2 et t plus 2, la partie commune entre les deux signaux. Donc c'est l'intégrale de 1 d t entre moins 2 et t plus 2. On aura l'intégrale égale à t plus 4. Après, on va remplacer les bons. Pour t compris entre 0 et 4, troisième cas, on aura la fonction d'autocorrélation égale à l'intégrale de t moins 2 jusqu'à plus 2, c'est la partie commune toujours, de 1 d t, donc qui est égale à t moins 4. Pour t supérieur à 4, dans ce cas, on n'aura pas de chevauchement entre les deux signaux. Le calcul d'intégrale aura la valeur 0. Dans ce cas, on aura la fonction d'autocorrélation égale à 0. En résume, notre fonction d'autocorrélation égale à 0 pour t inférieur à moins 4, égale à t plus 4, lorsque t compris entre moins 4 et 0, est égale à 4 moins t, si nous avons t compris entre 0 et 4, égale à 0, si nous avons t supérieur à 4. Voici le traçage de la fonction. Donc c'est une fonction triangulaire. Compris entre moins 4 et plus 4. Deuxième question, on passe à la partie pour l'échantillonnage d'EDR. Nous avons que l'échantillonnage EDR est modélisé par la multiplication du signal continu, S de T et d'un pénis de Dirac de période TE. Donc Dirac de TE de T égale à somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K TE. Pour avoir l'expression générale pour avoir l'expression générale de S échantillonnage d'EDR. Donc on n'aura que S échantillonnage de T égale à s de T par la peine de Dirac. Dirac TE de T. S de T égale à une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K TE. C'est une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de S de T par Dirac de T moins K par TE. Sachant que S de T par Dirac de T moins K TE se produit ni définit que pour les instants T égale à K TE. Dans ce cas, on aura S échantillonnage de T. C'est une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de S de K par TE multipliée par Dirac de T moins K TE cette fois-ci. On peut sortir S de K TE parce qu'on calcule notre somme par rapport à T. Donc c'est une somme pour K varie de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de T moins K T échantillonnage. S de K TE sur fonction recte. On aura que S échantillonnage de T, c'est recte de K TE sur 4 par une somme. Notre K varie de moins 4 à plus 4 Dirac de T moins K TE. Donc on aura tout simplement une somme pour K varie de moins 4 à plus 4 de Dirac de T moins K TE. Bien sûr, c'est une suite de pics de Dirac dans les poids ou bien les amplitudes sont les valeurs du signal S de T flincent en K TE. C'est-à-dire la valeur de recte de K TE sur 4, ça devient 1. On aura dans ce cas notre signal échantillonné de T égale Dirac de T plus 2 plus Dirac de T plus 1 et demi plus Dirac de T plus 1 et demi plus Dirac de T plus 1 et demi plus Dirac de T plus 2. On va représenter maintenant notre signal échantillonné de S échantillonné pour une période d'échantillonnage égale à 0,5. Donc on obtient le schéma sur le coup. On aura des pics d'amplitude égale à 1 entre moins 2 et plus 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Compte toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais terminer la suite d'autres exercices avec correction sur le module traitement de signal, surtout pour les gens qui préparent leur concours de doctorat. Donc je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501